Vous l'avez où ? Ah si vous l'avez pas vu attendez. Allez let's go les gars voilà. Allez et let's go et bienvenue à tous les gars bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo Déjà deux choses plutôt trois choses. Déjà critique de Blue Idol, je sais il est en 16 août. Deuxième truc vous aurez remarqué on est dans le décor critique pourquoi parce que c'est cette vidéo C'est dans le bas une vidéo critique. Deuxième truc il faut que c'est une vidéo critique ça veut dire vidéo téléphone et ouais parce que je peux pas filmer sur mon pc étant donné qu'on est dans ce décor là et il est là bas Je peux pas le déplacer, je peux pas faire comme ça et après le mettre comme ça. Et je sais ça fait deux jours que je n'ai pas fait de vidéo je suis isolé. Parce que hier j'ai eu la flemme voilà. Allez sinon on y va critique de Blue Idol dessus. Avec spoiler, une partie sans spoiler, avec spoiler. Ensuite c'est une pause énergique 1, c'est une pause énergique 2 et enfin vous savez ce que je sais après ? Et bah mon avis global voilà. Ah oui et d'ailleurs je l'annonce mais le 2 septembre à 10h, notez bien ça, il y aura un 7 théories sur Blue Beatles voilà. C'est juste comme ça je vais vous dire. Allez sinon interdit de blabla. Maintenant on parle comme des hommes. Sans spoiler, à vous. Alors déjà il y a déjà eu le côté familial c'est bien aimé. Aussi il y avait aussi le traitement Blue Beatles et lui était bien. Quoi d'autre ? Bah. Aussi la famille. La famille c'était vraiment assez beau. On en parlera plus tard. Et surtout la grand mère. Et les méchants voilà. En fait ouais tout ça je vais en parler dans la partie spoiler. Et ah oui. Et les décors, l'ambiance de film et tout ça c'était très très beau. Et ça fait très longtemps que ces parties ont dit ça. Et ouais les gars. Voilà. Bah sinon on rentrent dans la partie spoiler. Il y aura plus de choses à dire. Alors on y va. Partie spoiler. Alors déjà. Alors déjà. Ah oui. Et si tu n'as pas vu ce film. Déjà. Mets la vidéo en pause. Va voir le film. Puis reviens sur la vidéo. Il remet. Et tu peux continuer. Laissez voir. Bon. Alors déjà. Alors déjà. Déjà. La famille elle était en crise financière. Ça c'est bien aimé. Quoi d'autre ? Bah. Des. Ensuite. En fait. Voilà. Et on peut voir que. En fait. Tu vois. C'était bien. C'est bien. En plus. En plus. En plus. En plus de ça. Tu vois. Surtout. En fait. Tu vois. Surtout. Tu vois. Quand ils rentrent dans la base. Base. Et tout ça. C'est trop bien. Aussi. Aussi. le fait que ce soit à l'élu bah voilà c'est un grand élu aussi vous avez l'impression donc ça voilà Boobytles c'est ok ensuite La Famille, bon Boobytles c'est super puissant mais non après La Famille, bah concernant La Famille en vrai on trouvait ça assez beau parce qu'ils sont en crise financière comme je le disais plus tôt aussi Dante Ries pas au courant de tout son... en plus de ça après il y a un moment les gars on voit vraiment la vraie amour en l'ongle l'ongle il est totalement fou les gars voilà il est totalement fou et en fait après le père ce qui se passe c'est que en fait genre genre il se fait tuer et après en fait au moment où ils sont dans l'espèce de casso pour la bataille finale et bah en fait on voit les souvenirs et on se dit eh mais attends mais c'est un peu comme un genre de Dumbledore et je trouve que le décor a été très bien fait désolé il dit à Dante Ries tu dois prendre ta viande donc voilà aussi la messante alias alias corde alias corde victoria corde bah je trouvais que c'était une messante un petit peu basique tu vois genre qui veut après faire faire un robot humanoïde un peu qui s'appelle qui s'appelle les omacs ouais c'est ça avec le code de blue beetle par contre il a failli mourir et ça voilà et du coup avant d'apprendre qu'il y avait une famille en vrai pas une si grosse route et après le homac bah en fait il décide de prendre sa vie en moins et la tue et se sacrifie et ça je trouvais c'est super bon mais tu vois il y a quand même plein de moments dans la fin où j'ai failli pleurer et ouais quoi d'autre quoi d'autre et ben après il y a tessi tessi quoi bah ancien bah j'ai trouvé ça super bien Désa au départ elle rencontre Dante Ries aussi après lui donne une boite boite aussi avec le star abe quoi d'autre après on apprend que son père en réalité c'était un ancien blue beetle et mieux qu'il a une base et tout ça et sa mère est morte et ouais je trouvais ça super bien ça et d'ailleurs plus tard on en parlait dans la vidéo donc voilà et au et au quoi nous aviez concernant la fin bah en fait la famille la famille elle est rentrée après leur maison en étant détruite bah du coup tous les habitants décident de les aider à reconstruire leur maison et après ça s'unit sur un baiser et ça c'est très beau et maintenant et maintenant on passe à la partie que vous vous attendez tous la première sympa c'est la partie alors ce qui se passe c'est on croit que le père de blue beetle est mort mais en fait non et là il y a la page ensuite tu vois genre euh en fait ça peu à peu ça nous met vers un costume de blue beetle d'un ancien blue beetle et après il en met à ce qu'il dit ce message c'est pour ma fille je suis pas mort je suis pas mort je suis pas mort je vais me sauver et après on voit le costume et les gars on va en parler plus tard dans cette théorie mais ça tisse clairement un blue beetle 2 les gars ça tisse trop clairement un blue beetle 2 les frérots et juste pour ça je suis trop vrai voilà et après pour les énigmes numéro 2 bah c'est une scène un petit peu humoristique voilà avec une genre d'émission et tout ça voilà et euh ouais et du coup mon avis les gars je pense si je devais lui donner un avis ce serait peut-être un 8 sur 10 parce que j'étais trop trop surkiffé c'était trop beau mais il y avait un petit peu certains trucs d'humour d'humour et d'autres et euh et le méchant mais à part ça c'était bien est-ce que je vous conseille d'aller voir le film ? oui est-ce que j'ai aimé le film ? oui et maintenant est-ce qu'on passe à l'outro ? et bah oui bon sinon alors euh si vous avez aimé cette vidéo n'hésite pas à liker, partager, commenter et à t'abonner il y a 200 abonnés avant fin septembre c'est le c'est le c'est l'objectif en septembre on a 200 abonnés ok ? c'est ok ? ouais voilà bon sinon nous moi je vous laisse c'est ça vous les avez choum passez une bonne journée et que la culture du cinéma reste avec vous ça c'est l'improvisé héhé bon on s'il dit n e